On est dans le lac, dans le centre-ville de Bruxelles, à côté du petit château, juste derrière la place Sainte-Catherine. Le lac répond à une espèce de nécessité de faire des lieux de culture qui soient authentiques. Donc c'est vraiment à la base une tentative de réconcilier deux extrêmes. D'un côté, le business de la culture hygiénisé, en quête perpétuelle de rentabilité et de gains. Et de l'autre côté, une culture faite de briques et de brocs qui n'arrive pas à s'en sortir. Moi j'ai été très artiste pendant beaucoup de temps et j'ai voyagé à travers l'institution et le monde underground, le monde alternatif. Et j'ai mesuré les défauts de l'un et l'autre et j'ai essayé de faire une proposition équilibrée. Nous on est arrivé, c'était vide et en gros on a tout mis aux normes que avec du réemploi. Et on habite au-dessus. C'est une colocation qui gère un centre d'art. Après ici, on a une autonomie, une indépendance parce qu'on a une maîtrise de plein de corps de métier. C'est-à-dire qu'on sait faire de la plomberie, on sait faire de l'électricité, on sait faire de la maçonnerie. Et tout ça, ça permet la mise aux normes du local au départ sans argent. C'est-à-dire que si tu dois mettre aux normes un énorme hangar, il faut forcément du capital. Nous on n'en avait pas. On a vraiment démarré l'affaire avec 6 000 euros. Et on n'a jamais réinjecté du capital dedans. Ce qu'on a réussi à faire ici, je pense, parce que ça fait déjà 6 ans, en gros qu'on fait 2-3 événements par semaine, c'est quand même un gros rythme. Si on peut comparer avec d'autres lieux, d'autres centres culturels à Bruxelles, le Brasse, qui est un centre culturel génial, avec une super équipe, fait 9 000 entrées par an. Mais nous, quand on arrive avec nos chiffres, effectivement, on fait quand même 12 000 entrées. On coûte 0 euro de subvention. Donc évidemment, les institutions, elles ont un regard là-dessus qui est très intéressé. L'institution n'est pas du tout un ennemi. Au contraire, ça peut vraiment devenir un allié, mais il faut réussir à la convaincre. Et il n'y a pas que des concerts punk ou rock. On fait aussi beaucoup de jazz, on fait de la musique du monde. On accueille aussi des créas, des compagnies de théâtre, de danse. C'est une course longue durée. On a envie de rester là parce qu'on sent qu'on fait du bien à la ville en restant ce qu'on est. Donc on ne veut pas tellement évoluer en termes de quantité de gens qu'on accueille, etc. Par contre, on a fait pour la première fois une demande de subsides à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc on attend la réponse. Et si jamais on obtient ce contrat de service, simplement les gens qui travaillent ici pourront enfin être payés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501